... Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal. Tout de suite, le sommaire de ce lundi. C'est bientôt la reprise du championnat de Fédéral 2 pour l'ES Monaco Rugby. Les joueurs sont en pleine préparation. Elle est intensive car les aspirations ont encore monté dans le cran cette année. Nous ferons le point avec le président du club, Thomas Riquet. Arpenter la principauté sans trop d'efforts, c'est bel et bien possible grâce au bus du Monaco Grand Tour. Alors que les touristes en raffolent, l'une de nos équipes l'a testé pour vous. Si vous en avez assez d'arriver sur une plage et de vous rendre compte qu'elle est finalement remplie de méduses, nous avons la solution. Elle s'appelle Meduseo et ce site internet vous renseigne en temps réel sur la présence ou non de ces animaux marins. Mais alors comment cela fonctionne ? Et plus d'explications avec Jérémy de Verdun, son créateur, dans quelques instants. La journée mondiale du chien est célébrée de partout ce 26 août. Elle sert à rendre hommage à cet animal et insiste sur le lien qui l'unit à l'homme depuis des millénaires. Découverte dans ce journal de deux métiers atypiques au plus proche de nos amis à quatre pattes. Et puis nous terminerons cette édition avec la visite du nouveau ministre de l'Intérieur chez les sapeurs-pompiers de Monaco. C'est le Focus Info du soir. Le rugby à 7 connaît un succès grandissant. Son aura est énorme grâce notamment au JO de Paris et à la médaille d'or de l'équipe de France. Et plus récemment, on en parle avec le tournoi de l'Inextenso Super 7. À La Rochelle, pour la deuxième étape, les Monégasques ont réussi un superbe tournoi. Les Germans ont tâché ses vrais par leur défaite en finale contre Bordeaux-Bègle. Mais qui sera sans incidence puisqu'ils valident tout de même leur ticket pour la grande finale en attendant la troisième et dernière étape à peau. Mais alors que le rugby à 7 ne cesse de faire parler de lui, la nouvelle saison de rugby à 15 va quant à elle débuter. Et la S-Monaco Rugby a de grandes ambitions pour cette aventure. Pour nous les dévoiler et nous parler aussi du recrutement opéré, nous recevons dans ce journal le président du club, Thomas Riquet. Bonsoir. Bonsoir. Comment s'est déroulée la reprise pour vos joueurs, eux qui ont, je crois, fait un stage de préparation du côté de l'Italie ? Tout à fait, on a repris avec beaucoup d'enthousiasme après une fin de saison dernière qui était très encourageante, d'accord, et qui était effectivement très audacieuse pour le club et qui nous permettait de bien travailler à l'intersaison. On avait quelques petits détails à régler, quelques recrutements à faire bien ciblés et surtout, on avait envie de remettre le bleu de chauffe en traversant la frontière et à continuer un petit peu sur cette aventure humaine qui nous tient à cœur. Et ce stage en Italie était une bonne opportunité de rassembler tout le monde. On va parler de vos ambitions et du recrutement dans quelques instants, mais tout de même, un mot sur la saison qui va démarrer. C'est vrai que les entraînements s'enchaînent sous le soleil pour préparer au mieux votre rentrée dans la compétition. Ça sera où et contre qui ? Ça va commencer sur un match à l'extérieur chez nos amis de Saint-Raphaël. On commence par un derby immédiatement, donc on n'aura pas trop le temps de réfléchir. Un ou deux matchs amicals en amont et puis on va rentrer direct dans le vif du sujet avec une modification installée puisqu'en l'année dernière, on jouait au-dessus, vers le Lyonnais et au-dessus. Cette année, on rejoint la poule un peu Occitanie, donc on va rejoindre nos amis méditerranéens de Millau en passant par Palabas. C'est des clubs qui connaissent bien le rugby, un rugby qu'on connaît bien, qui sera fait d'engagement et de rigueur. Une nouvelle saison, vous l'avez dit, qui s'annonce d'ores et déjà pleine d'ambition. Vous aviez terminé la saison dernière en échouant de peu à l'accession fédérale 1. Quels ingrédients supplémentaires allez-vous mettre cette année pour aller décrocher le titre et la monter ? Oui, l'année dernière, cruellement, ça s'était fini sur un poteau. Effectivement, ça nous a empêché d'accéder au niveau de fédérale 1. Je le rappelle qu'il n'était pas l'ambition initiale de la saison. C'était le top 6, je crois, oui. Voilà, c'était les phases finales. Effectivement, on est allé un peu au-delà de nos ambitions. Du coup, on est arrivé avec un squad extrêmement, pas fatigué, mais vraiment, on est allé tirer au plus loin de ce qu'on pouvait de cet effectif pour aller jouer cet access match. Ça n'a pas tout dans notre faveur, mais est-ce que finalement, ce n'était pas une destinée qui était programmée, du fait qu'on n'était pas complètement prêts. On connaît aussi la dynamique du rugby à Monaco. On a beaucoup grandi très, très vite. Il y a aussi tout le reste du club qui doit grandir en même temps. Donc, voilà, laisser la place aussi à la formation, à des jeunes qui puissent éclore sur notre équipe première. Donc, voilà, en tout cas, ça a nourri des ambitions pour cette saison puisqu'aujourd'hui, l'objectif est clairement affiché. Ça serait dommage de viser un peu moins que ce qu'on a failli faire l'année dernière. Donc, évidemment, naturellement, ça va se faire comme ça. Voilà, mais bon, on veut se nourrir sur cette formation, faire un petit recrutement ciblé. Effectivement, ce qui a été fait à l'inter-saison, la qualité. Donc, ce n'est jamais parfait, mais ça ne le sera jamais. Donc, on essaie maintenant de garder nos objectifs d'aventure humaine et d'avancer avec un groupe qui aura du caractère. Justement, détaillez-nous un petit peu les profils de ces nouveaux joueurs qui vous ont rejoints et qui vont participer à ce beau projet. Récemment, un pilier géorgien avec une très solide expérience est arrivé. Oui, on avait besoin sur le 5 de devant, notamment, d'avoir un peu plus de quantité, de qualité sur le groupe. Donc, on avait besoin de quelques repères supplémentaires, de gens d'expérience. On a un groupe qui est relativement jeune. Il y a des grands joueurs du club qui ne nous ont pas quittés, mais qui étaient en fin de carrière, tout simplement. Et il y a un turnover normal qui se fait. Et on aimerait avoir ces piliers formels à Esmondaco Rugby, mais il y a quelques profils de postes, malheureusement, qu'on n'a pas encore chez nous avec suffisamment de qualité ou en tout cas qu'on va laisser mûrir. Donc, on a été allé chercher, effectivement, des garçons de qualité. On a un entraîneur qui est georgien aussi, donc ça a aidé à cette connexion-là. Mais voilà, il n'y a pas que lui. Il y a aussi beaucoup de monde qui est arrivé en troisième ligne et dans l'axe du jeu sur les postes clés. Donc, on espère que ça va prendre. En tout cas, c'est des garçons d'une grande qualité. Pour les avoir croisés en Italie, humainement, c'est des bons mecs. Donc, je ne doute pas qu'ils vont se former avec le reste du collectif. Comment vous avez construit, finalement, tout ce projet de recrutement à l'intersaison ? Je suppose que ça a été beaucoup, beaucoup de discussions avec l'entraîneur et puis avec tous vos collaborateurs. Oui, oui, il y a eu énormément de discussions. Il y a aussi des discussions en rapport avec le double projet, avec le 7 aussi et le 15. Donc, on a des profils un petit peu polyvalents. On a des joueurs. Ce n'est pas la course à l'armement. Chez nous, on essaie d'être très raisonnable par rapport aux moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui de l'Aesmondaco Rugby. On sait que ce n'est pas une terre de rugby. Donc, les passages, entre guillemets, de division sont aussi difficiles à appréhender. Donc, on essaie d'être prudent dans ce qu'on propose à nos joueurs. On reste aussi en modèle plus réactif. Donc, c'est important pour nous d'avoir des joueurs qui travaillent à côté. Et voilà, Monaco est attractif. Le club de rugby est attractif. Il est sain. Donc, on attire des joueurs de qualité humaine aussi. Et sportivement, voilà. Il y a un gros travail de Sylvain Maçon, de David Bogajvili, de tout le reste du staff pour aller chercher les quelques éléments qui le manquaient. On pense aux écoles de rugby, aux petits cadets. C'est vrai, la reprise arrive à grands pas pour l'école, mais également pour les sports collectifs. Si des enfants nous écoutent et qu'ils veulent s'inscrire, comment concrètement ça se passe ? Alors, c'est tous les mercredis et tous les samedis. Ça reprend le 4 septembre. La rentrée des éducateurs et du staff de direction, c'est le 31 août. Mais voilà, il y a quelques possibilités de faire des essais avant de signer une licence. On va essayer de surfer aussi sur la bonne dynamique des Jeux Olympiques et du rugby à 7, puisque finalement, il n'y a qu'un seul et même rugby dans la formation. Donc, que ce soit à 15 à 7, tous les jeunes se régalent. On a déjà 400 licenciés, mais on a pas mal de jeunes qui arrivent tous les ans avec énormément de plaisir. On a une belle enceinte avec ce terrain Prince et Réaditère Jacques qui permet de faire maintenant des entraînements de qualité dans un terrain qui permet la pratique du rugby. Donc, c'était très important pour nous d'avoir une maison. Et donc, on a de quoi accueillir ces enfants avec de la qualité aussi en termes d'encadrement. Vous sentez finalement tout de suite un petit peu à chaud l'effet de ces Jeux Olympiques et de la médaille, je le rappelle, pour l'équipe de France de rugby à 7. Est-ce que ça a des répercussions finalement directes sur votre activité, sur l'AS Monaco Rugby ? Oui, on sent un grand engouement encore plus dans des régions où ce ne sont pas des terres de rugby à la base. Voilà, effectivement, les Jeux Olympiques, c'est encore une autre fenêtre médiatique qui permet de toucher les gens. Effectivement, ce n'est pas la starification d'Antoine Dupont, mais effectivement, les résultats de l'équipe A7 aux Jeux Olympiques sont arrivés assez tôt. Donc, ça a lancé vraiment l'Olympiade et ça a mis tout le monde un peu dans cette magie que seuls les Jeux Olympiques peuvent provoquer. Donc, oui, il y a beaucoup d'enthousiasme par rapport à ça et on espère qu'on aura un maximum d'enfants, de filles et de garçons d'ailleurs sur les terrains dès le mois de septembre. Un mot, vous me faites la transition parfaite sur l'équipe féminine. Vous avez lancé une petite campagne de recrutement sur les réseaux sociaux pour inciter les jeunes filles à rejoindre le club. Cette saison, elles joueront au rugby A5, une version sans contact finalement et très ludique. Oui, tout à fait. On est reparti sur un format simple parce qu'on savait que le rugby féminin à Monaco, c'était un grand défi. Fabien Camin avait lancé ça il y a quelques années. On était parti de suite tête bêché, entre guillemets, dans une logique de rugby totale. Je pense que c'était un peu prématuré, on ne va pas se mentir. Donc, nous, on voulait repartir sur un rugby assez ludique, à toucher, sans contact, sans risque de blessure, sans risque de… Donc, voilà, c'est vraiment de la découverte. Mais malgré tout, pour ceux qui pratiquent le rugby A5, c'est un rugby fait de vitesse, d'explosivité et qui demande beaucoup de qualité. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous, pour les filles. Et je pense qu'on aura un maximum de gens qui vont venir parce que c'est très abordable et très accessible. Et beaucoup de plaisir surtout. Merci infiniment à vous, Thomas Riquet, d'avoir été présent sur notre antenne. Et nous souhaitons évidemment une très belle reprise pour la S Monaco Rugby. Je vous remercie, à bientôt. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Il était parti vendredi matin du port de Calvi, en Corse, avec pour objectif de rallier Monaco à la nage. Noam Yaron est arrivé à bon port, mais pas à la nage. Les conditions sur la Méditerranée l'ont obligé à interrompre sa traversée. Mais sur les 180 kilomètres qui séparent les deux terres, il en a tout de même parcouru une centaine. Cet après-midi, à l'hôtel Le Méridien, il a tiré le bilan de ce défi qui, malgré l'abandon, est loin d'être un échec. Écoutez-le au micro de Théo Schumer et Camille Caloni. À peu près 100 kilomètres, en 48 heures, sans dormir, on continue de Calvi. C'est à peu près la moitié du parcours, un peu plus quand même, qu'il fallait pour arriver ici, sur la plage de l'hôtel Le Méridien Beach Plaza. C'est pas évident, j'avoue, d'avoir dû interrompre ce défi, qui était vraiment pour des causes liées à la météo, qu'on avait vraiment bien anticipé, mais qui a changé et qui font partie des impondérables, finalement, de défis comme celui-ci. Donc l'équipement, on est très, très fiers d'avoir pu parcourir ces 100 kilomètres, qui sont quand même pas rien. Et de pouvoir, aujourd'hui, profiter de ça et d'être reboosté, d'avoir toutes les informations et les paramètres qu'il nous faudra améliorer pour retenter ce défi l'année prochaine et de battre ce record du monde et d'arriver ici, à Monaco, avec beaucoup, beaucoup, j'espère, de soutien et de réussir à porter, encore une fois, ces valeurs environnementales autour de la préservation des eaux et la protection de la biodiversité. Noam Yaron et son équipe envisagent de retenter l'expérience en juin prochain. L'AS Monaco FC fête cette année ses 100 ans d'existence. L'occasion pour le club de retracer son incroyable histoire dans un livre officiel. Nous avions d'ailleurs reçu son auteur, l'historien Norbert Syrie, la semaine dernière dans ce journal, alors qu'il était en séance de dédicaces. Dans cet ouvrage, les passionnés retrouveront les personnalités emblématiques, les entraîneurs et les joueurs qui ont construit le destin hors du commun de l'AS Monaco, mais aussi des préfaces écrites par le prince Albert II et par le président Dimitri Riboloffleff. Si vous désirez vous le procurer, rendez-vous sur le site internet de l'AS Monaco FC ou dans la boutique officielle du club. C'est l'une des attractions préférées des touristes. Je vous parle là du tourbus. À Monaco, durant l'été, il ne désemplit pas. Avec ses douze arrêts et son audio-guide, il promet une visite de toute la principauté en une heure et sans s'essouffler. Émilie Flamin et Camille Caloni ont embarqué à l'intérieur de ce gros véhicule rouge. Arrêt numéro 5, Casino de Monte Carlo, Café de Paris. Depuis 14 ans, il parcourt la principauté, le célèbre bus rouge de Monaco. 12 arrêts emblématiques de la mythique place du casino en passant par le port ou encore le rocher. Une visite de la ville qui ravit Bernard et Véronique en vacances sur la Côte d'Azur. Ça nous plaît de découvrir d'une autre façon les villes que l'on visite. Et effectivement, c'est un très beau moyen. Et en plus, avec le temps, ça s'y prête très très bien. Oui, ça nous donne une vue d'ensemble et après ça nous permet peut-être de revenir sur un endroit qu'on a vu vite fait, de pouvoir descendre et visiter l'endroit. Découvrir Monaco d'une autre façon, ça permet de voir plusieurs sites. Effectivement, la liberté également de pouvoir s'arrêter, repartir, remonter dans le bus. C'est tout à fait sympa. Et la particularité de ce tourbus, c'est celle-là. Pouvoir descendre librement pour visiter l'endroit. On prend un exemple. Si le client prend son ticket, il monte au bateau bus, il fait le tour, l'arbre auto, il va en direction du casino au Monte Carlo, il descend, il a le temps de visiter les jardins des Boulin-Grain, visiter la place du casino avec toute son histoire et de reprendre un bus juste après parce qu'il y en a un toutes les 15 minutes. On ne se prend pas la tête, on arrive à Monaco, on pose sa voiture et on profite. Même si la saison touristique bat son plein l'été, le bus rouge de Monaco propose ses visites toute l'année. Et puisque les vacances continuent, nous allons vous parler ce soir du cauchemar de tous les touristes. Les méduses viennent souvent assombrir de belles journées à la plage. Ces petits animaux marins très anciens arrivent chaque année en nombre sur les côtes méditerranéennes poussées par les vents du sud-est. Pour les éviter, notre invité Jérémy de Verdun a créé le site Meduseo. Il permet de les localiser et ainsi éviter leurs piqûres. Bonsoir. Bonsoir. Quel outil utilisez-vous justement pour repérer les méduses ? Alors pour repérer les méduses, en fait on fonctionne sur deux types de sources. La première, c'est le signalement des utilisateurs. Donc directement depuis le site internet, les utilisateurs pourront rapporter la présence de méduses ou l'absence de méduses sur les plages. Et une seconde source, ça c'est un petit peu le modèle historique, on va dire, de Meduseo, c'est d'aller utiliser les informations qu'on va pouvoir récupérer directement d'autres réseaux sociaux ou les recherches internet, à savoir les hashtags méduses, hashtag plages. Ça c'est des informations qui sont géolocalisées, pour lesquelles on va avoir une information sur les dernières 24 heures de la présence ou non de méduses sur les côtes et ce tout au long de l'année. Concrètement, comment cela fonctionne si je suis en vacances et que je veux savoir précisément si la zone de baignade où je me trouve est potentiellement dangereuse ? Alors pour ça, il suffit de se connecter directement sur meduseo.com ou sur l'application Android OS et ensuite, soit d'explorer la carte directement, la carte de France pour essayer de repérer les zones avec ou sans méduses, soit directement rentrer le nom de la localité et vous accéder à une page avec la liste des plages et éventuellement la présence ou non de méduses sur les plages avec des drapeaux selon un code couleur de vert, pas de méduses, jusqu'à rouge sur la présence de ventes de méduses. Quelle est la plage du sud de la France qui est le plus envahie par ces animaux marins ? Alors c'est toujours compliqué de répondre à cette question puisque ça dépend énormément des années et des conditions météorologiques. Par exemple, l'année dernière, qui était une année vraiment avec beaucoup de méduses, les principales plages qui étaient touchées, les principales villes qui étaient touchées, c'était les villes de Corse, donc Bonifacio, Ajaccio et sur la Côte d'Azur, plutôt Saint-Raphaël. Cette année, qui est un peu plus calme, on va dire, en termes de méduses, si on regarde sur toute la France, c'est Calais qui est sur trois mois, qui est le plus grand nombre de jours de méduses en France. Et sur le sud de la France, on va retrouver encore une fois des plages de Corse avec des villes comme Centurie, certaines qui ont reçu quelques jours de méduses. Et plus près de la Côte d'Azur, Saint-Tropez, surtout en début de saison, on a vu apparaître un nombre de méduses sur les côtes. Et du côté de Monaco, parce que forcément ici, ça nous intéresse ? Il y en a eu aussi quelques-unes, mais ça reste assez calme puisque, si je compte sur les trois derniers mois, c'est huit à neuf jours vraiment de présence de méduses qui empêchent la baignade, qui ont été observées. Tout le monde, c'est vrai, constate une importante prolifération des méduses et certains scientifiques parlent de génification des océans. Comment expliquer finalement cette surpopulation ces dernières années ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on observe des échouages de méduses et pas directement la population de méduses. Donc c'est un peu une vue indirecte qu'on a. Mais c'est vrai que depuis ces dernières années, surtout les deux dernières années, on a repéré énormément de méduses, en tout cas sur les côtes. Alors ça, ça s'explique par différents facteurs. D'abord, la surpêche. Si on a une baisse des prédateurs, type les thons, les espadons ou les tortues, forcément, ça va favoriser les méduses. Et aussi les poissons rivaux, type les sardines et les harangs, qui ont au final le même type de nourriture. Forcément, si vous limitez ces poissons-là, vous allez favoriser les méduses qui ont plus d'accès à la nourriture. Il y a aussi un facteur de pollution, puisque la pollution va favoriser globalement la reproduction du plancton végétal qui sert de nourriture aux méduses. Et on parle énormément aussi de la température de l'eau. Il y a un facteur un peu indirect aussi, puisque les températures de l'eau élevées favorisent la croissance des méduses et donc elles vont arriver plus rapidement à maturité sexuelle et avoir des cycles de reproduction un peu plus rapides. Mais globalement, ça reste des cycles qui s'échelonnent sur une dizaine d'années. Donc il faut vraiment voir ça à une scelle un peu plus large pour dire si oui ou non, il y a une augmentation de l'importance des méduses sur les côtes françaises. On pourra faire le bilan dans quelques temps, selon vous ? En tout cas, si on arrive à accumuler au moins une dizaine d'années de données aussi précises qu'on peut l'avoir maintenant grâce à Méduseo, je pense qu'on pourra le perdre. Votre site internet Méduseo fait aussi un travail de sensibilisation et d'information sur les méduses. Vous avez notamment répertorié les différentes espèces. Oui, vous l'avez dit, c'est l'un des buts de Méduseo, c'est justement d'informer les baigneurs sur les différentes espèces qu'ils peuvent rencontrer, leur biologie éventuellement, comment elles évoluent, et surtout si elles sont verticantes ou pas, parce que c'est ce qui va intéresser aussi le baigneur forcément sur les plages. Alors, sur les côtes méditerranéennes, on retrouve à peu près toujours les mêmes types de méduses, que c'est-à-dire les méduses pélagiques, les petites violettes, qu'on a l'habitude de voir, les méduses aurélies, les méduses communes, qu'on retrouve également dans les aquariums, et les méduses plus grosses, les rhizostomes, qu'on retrouve plutôt sur la côte de l'Hérault, qui sont inoffensives, mais très impressionantes en eau. Et ce qui est intéressant avec Méduseo, c'est que, outre simplement la présence de méduses sur les plages, on arrive à voir les évolutions des bandes méduses. Et par exemple, l'année dernière, sur les méduses pélagiques, donc la culture qui compte, on a l'habitude de la voir sur la Corse, sur la côte d'Azur, puis ensuite sur Marseille et l'Espagne. Et l'année dernière, exceptionnellement, pour la première fois, on a pu observer justement ces bandes méduses pélagiques arriver sur la côte Héraultes, chose qui a, en tout cas, depuis nos mesures, en tout cas, qui n'avait jamais été vue, qui a même étonné les nageurs sauveteurs sur la côte. Et alors, dernière question, parce que je crois que ça intéresse tout le monde, si je me fais piquer par l'une d'entre elles, comment réagir ? Alors, le premier geste, toujours, s'il y a un poste de secours, c'est d'aller au poste de secours, bien sûr, pour demander conseil. Sinon, il y a des gestes simples qui permettent de limiter la brûlure. D'abord, rincer à l'eau de mer, surtout pas d'eau douce, puisque ça risque de faire éclater les vésicules horticantes et donc d'aggraver au final la brûlure. Ensuite, d'aller appliquer du sable directement sur la plaie et essayer d'aller racler avec un petit carton rigide ou quelque chose d'assez solide pour éliminer au maximum les vésicules horticantes puis de rincer à l'eau de mer. Une fois chez soi, on pourra quand même mettre du vinaigre si on veut éliminer encore plus les sévules horticantes et éventuellement mettre de la vinaigine, en tout cas des corps gras pour limiter la douleur, comme une brûlure en fait. Merci à vous, Jérémy Deverdant, d'avoir été présent sur notre antenne et de nous avoir permis d'en savoir plus sur les plages où se trouvent justement les méduses. Merci. Je vous en parle en titre ce lundi 26 août, c'est la journée internationale du chien. Cette dernière a pour objectif d'insister sur les liens entre les hommes et leurs animaux tout en parlant de leur protection. Dans ce journal, nous avons choisi de mettre en lumière deux métiers au plus proche de nos amis à quatre pattes, celui de dog-seater et d'éducateur canin. Voyez ce reportage de Sarah Nkari, Théo Schumer, Camille Caloni et Julien Logier. Il est 8h et Sarah, fondatrice de Doggo, récupère son dernier chien, Ivy. Ce caniche s'apprête à rejoindre ses copains de promenade pour la longue balade de la semaine, cette fois à Saint-Agnès. C'est un rendez-vous qu'il attendait visiblement impatiemment, sa maîtresse en est ravie. Ivy connaît Sarah depuis qu'elle est bénie et elle va au dog walk depuis qu'elle est très petite. En route pour le trajet, la professionnelle veille à ce que les animaux soient bien séparés, à ce qu'il n'est pas trop chaud avec ses petits ventilateurs installés en plus de l'air conditionné et des gamelles d'eau. Arrivé sur les hauteurs de menton, c'est le moment tant attendu pour les chiens de profiter de la nature. Je ne les embête pas avec des ordres inutiles pendant les balades parce que le but c'est vraiment d'avoir un moment de détente pour les chiens. Mais il y a des ordres obligatoires, c'est le fait qu'ils reviennent quand je les appelle, qu'ils soient capables de marcher correctement à côté de moi, en laisse et sans laisse aussi si j'en ai besoin parce qu'on doit passer peut-être dans un passage plus étroit, faire un croisement un peu plus tendu ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment important. Et de pouvoir les garder dans... qu'ils restent dans un périmètre autour de moi sans avoir pour le coup la nécessité de les rappeler toutes les deux secondes. Si Sarah propose aussi de l'éducation, à Monaco, une école est spécialisée dans ce volet. Il s'agit de la Woof School créée il y a trois ans par Cécile. Alors en fait, on commence toujours par un bilan comportemental. Donc ça, c'est un rendez-vous qui a lieu à domicile qui me permet vraiment de cerner les axes de travail et de mettre en place avec les clients un programme de cours pour arriver à leurs objectifs. Et ensuite, du coup, c'est du personnalisé. C'est du sous-mesure pour chaque chien. La fondatrice a donné rendez-vous ce matin-là à Lou, une jeune croisée border collie que sa maîtresse Lexane a adoptée dans un refuge. Je ne voulais pas qu'elle soit craintive des autres chiens et je ne voulais pas qu'elle soit craintive aussi des humains même s'il y a encore beaucoup de travail au niveau humain sur le relationnel, tout ça, parce qu'elle est très émotive. Donc il y a encore du travail. Mais c'était important pour moi qu'elle soit complètement éduquée. Lou est sur la bonne voie tandis que Nirvana, Lady Di, Charles, Pablo et Evie rentrent de leur balade. Des toutous heureux pour des maîtres heureux. Mais d'ailleurs, quel est le chien qui séduit le plus les propriétaires ? Il existe en effet pas moins de 450 races différentes. Nous sommes allés dans les rues de la Principauté vous demander les qualités qui vous font justement craquer. Alors là, je vois que vous en avez deux. De quelle race sont-ils ? Ce sont des Golden Red River, tous les deux. Toutes les deux. Depuis combien de temps vous avez ces chiens ? Alors depuis 10 ans pour la grande et depuis 4 mois. Enfin, la petite a 4 mois, donc je l'ai depuis un mois. Ce sont des chiens qui sont très amicaux, qui sont très faciles à vivre et qui ne nous apportent que du bonheur. Ils sont très gentils avec les enfants, avec les personnes âgées. Je suis directrice d'une maison de retraite et donc leur travail, c'est de venir donner un peu de bonheur et de réconfort aux personnes âgées. J'aime bien les coquers. Et pourquoi en particulier ceux-là ? Je sais pas, ils sont rigolos. Ils sont un peu têdger, ils n'en font qu'à leur tête en plus de ça, mais ils sont très affectueux. Alors oui, on a une chaîne, c'est un Jack Russell terrier qui a 14 ans et demi et qui est en très bonne santé. Et pourquoi avoir choisi un Jack Russell ? Parce que c'est très agréable comme chien. Toujours énergique, toujours de la belle, enfin toujours, jamais, il s'épuise jamais. Moi qui suis quelqu'un de très sportif, tout ça, j'aime bien tout le temps sortir avec lui. Donc c'est les Jack, honnêtement, c'est les Jack. J'aime les bichons. J'ai un bichon bolognais à la maison. Nous les aimons parce qu'ils ne sont pas allergiques, ils ne perdent pas trop leurs poils et ils sont adorables. Adorables, ils le sont tous. Merci en tout cas à Candice Itan qui a recueilli ses propos. Un nouvel établissement va venir compléter l'offre des restaurants de la Principauté. La Société des Bains de Mer va en effet ouvrir le plus grand restaurant du quartier Maré-Terra sur l'extension en mer. Cette nouvelle adresse sera baptisée Marlowe, un nom à consonance britannique qui annonce la couleur. Ambiance à l'anglaise donc, chic et détendu, où l'on pourra manger toute la journée du petit déjeuner à tard dans la nuit. Vous le savez, la rentrée des classes aura lieu à Monaco le 9 septembre prochain. Tout le monde est d'ores et déjà sur le pont pour se procurer les fournitures scolaires et être sans prêt le jour J. Si vous avez d'ailleurs la moindre question concernant les modalités de cette rentrée scolaire 2025, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'établissement scolaire qui concerne votre enfant. Tout y est expliqué. La Principauté commémorera le 3 septembre prochain, le 80e anniversaire de sa libération. Lors de cette journée, un hommage particulier sera notamment rendu au général Frédéric. L'État monégasque avait d'ailleurs contribué financièrement à sa statue en bronze dont le dévoilement a eu lieu le 14 août à la Motte, dans le Var. Concernant le reste du programme, le 3 septembre à 17h, une sémorémonie militaire aura lieu au cimetière de Monaco en présence du prince Albert II. À 18h, après le fleurissement de la plaque commémorative en mémoire à un résistant monégasque, le prince souverain inaugurera dans le hall du ministère d'État une exposition intitulée « Monaco libéré ». Elle restera visible jusqu'au 31 janvier 2025. Plus tôt dans la journée et comme chaque année, le comité de commémoration d'époque proposera diverses animations ainsi qu'un parcours mémoriel dans les rues de la Principauté. Après avoir fait connaissance avec le corps des carabiniers, Lionel Beffre, qui a succédé début août à Patrice Celario, au poste de ministre de l'Intérieur, a passé une journée auprès du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Une immersion riche en découvertes et en savoir-faire à laquelle Sarah Nkari et Olivier Bonello ont assisté. « Il y a vraiment des gros soucis de phénomènes et d'accidents terminés. » Sous l'œil attentif du ministre Lionel Beffre, les pompiers ont réalisé plusieurs mises en situation de ce type. L'objectif de son déplacement, mieux connaître les missions et l'organisation du service d'incendie et de secours de la Principauté dont il tire désormais les ficelles. « Là, j'ai découvert aujourd'hui un grand nombre de spécialités qui sont nécessaires parce qu'on est évidemment sur un État qu'il y a des risques qu'il faut prendre en compte, le risque technologique, le risque chimique, les risques en mer. Mais j'ai pu apprécier effectivement la qualité des présentations qui ont été faites et surtout l'implication de chacun des militaires. » Ces militaires sont au nombre de 148 exactement et les présents étaient ravis de pouvoir partager leur quotidien. Ils ont pour l'anecdote accueilli l'homme d'État dans leur toute nouvelle tenue. « Regardez ! » Notre ministre nous a fait l'honneur de nous accorder beaucoup de temps puisqu'il nous a accordé une journée complète. Ça nous a permis de lui présenter les deux centres de secours. Notre centre de formation qui est basé sur le site de la Brasca et d'aller sur le site du Fort Masséna pour lui montrer le maximum de choses qu'on est en capacité de faire y compris avec la présentation des matériels au niveau du centre de secours de la condamine et du centre de secours de fonds vieil pour la partie des spécialités. Et on a également présenté le centre opérationnel qui est le centre de traitement des appels d'urgence. Lorsque vous composez le 18 ou le 112, c'est dans cette salle que les sapeurs-pompiers vous répondent. « Les pompiers, j'écoute ! » Ils traitent chaque année plus de 40 000 appels et interviennent en moyenne en l'espace de 7 minutes après avoir décroché. Une efficacité remarquable. « J'ai été impressionné par la qualité des matériels, que ce soit évidemment les véhicules, que ce soit la qualité du bateau, que ce soit aussi la qualité de tous les matériels qui sont nécessaires, les drones par exemple. » « La caméra, baisser, lever, avancer, on voit le drone et reculer. » « On voit bien que c'est un corps de sapeurs-pompiers qui non seulement a des personnes de grande qualité mais aussi qui aujourd'hui est à la pointe de la technologie dans un grand nombre de domaines. » Ce bateau par exemple est doté des dernières avancées. Lance perforatrice, lance à canon et appareil respiratoire, il s'agit d'un véritable engin incendie flottant permettant aux plongeurs et sauveteurs côtiers d'intervenir en cas de noyade ou de feu de bateau. Quant à ce camion, il est capable de s'immiscer sur les voies ferrées et dans les tunnels en cas d'incendie dans la gare. « Aujourd'hui, la volonté, c'est qu'on puisse être sur tous les lieux très rapidement avec un haut degré de technicité et le défi, c'est de maintenir cela alors que l'activité augmente et que les exigences aussi de la population sont toujours fortes. » « Lentement ! » « Allez, bientôt, passage dans le vide. Descendez ! » « Allez, descendez ! » Pour le corps des sapeurs-pompiers, cette visite était l'occasion d'aborder les défis d'aujourd'hui et de demain et d'évoquer notamment un projet dans les cartons depuis plusieurs années, celui d'une troisième caserne à l'est de la Principauté. « Il faut à la fois un plan d'évolution en termes humains, il faut aussi réfléchir aux implantations immobilières, mais c'est engagé. Alors évidemment, ça ne peut pas se faire en un jour compte tenu de toutes les contraintes qui existent, mais évidemment, on est sur la bonne voie. » Bonne nouvelle donc, au vu du nombre d'interventions grandissant, rien que l'année dernière, plus de 9000 sorties ont été réalisées. Et pour découvrir plus précisément le métier de pompier en période de Grand Prix, ne manquez pas la suite de ce journal, l'épisode 1 de notre série de magazines dédiés aux soldats du feu. Passons à vos prévisions météo à présent avec Sarah Inkari. Bonsoir à vous. Alors, quelle est la tendance prévue pour ce mardi 27 août ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Il fera globalement très beau ce mardi avec tout de même quelques passages nuageux. Après voir, rien de bien méchant. Quant aux températures, elles resteront élevées avec un pic à 24 degrés le matin et 30 l'après-midi. Au soleil, le ressenti pourra atteindre les 38 degrés. Soyez vigilants. Enfin, un mot pour vous dire que demain, nous fêterons la Sainte-Monique. Il est l'heure pour moi de refermer ce journal et comme le veut la tradition, nous allons vous quitter avec les clichés de nos photographes. Stéphane Danan n'a aujourd'hui pas résisté à l'envie d'aller shooter les plus belles frimouses des chiens de la principauté. Et cela donne forcément une série très craquante. Belle soirée à vous sur Monaco Info et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada